Ta passion est authentique, communique-la, communique ta différence, communique ton engagement, etc. Je suis vraiment surpris de voir à quel point certains entrepreneurs peuvent avoir des difficultés à communiquer leur passion, leur engagement, leur dévouement, en quoi ils sont authentiques, qu'est-ce qui fait leur histoire et vraiment pourquoi ils en sont venus à faire ce métier. Et c'est bien dommage parce que quand on se prive de ça, en fait on se prive d'un outil marketing qui est super puissant. Et donc voilà, moi le message du jour c'est communique ton authenticité et c'est exactement ce dont on va parler dans l'émission du jour. Bonjour entrepreneurs, bienvenue sur l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est faite pour accélérer ton entreprise à 200%. Je te partage des techniques de marketing, de communication, de développement personnel, de mindset, des techniques pour booster son site web, etc. Et moi je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en marketing. Tu peux retrouver à ce jour les plus de 300 émissions déjà publiées sur mon blog, à savoir biz200.fr. Alors, comme je te le disais en introduction, ta passion est unique. Profite-en ! C'est quelque chose que personne ne peut te voler. On peut te voler ton produit, la couleur de ton logo, te piquer une idée sur un produit, te piquer la recette de tes biscuits, etc. On n'a rien à foutre. Si les gens te copient, ça veut dire que tu as une excellente idée. Par contre, on ne peut pas te copier ton engagement, ton dévouement, ta volonté de bien faire, ton souhait vraiment d'aider les gens, etc. Et je suis vraiment surpris parce que très souvent, alors peut-être que tu vas te reconnaître dans ce cas-là, souvent les gens, quand ils font des flyers, des communications, des catalogues, des sites web, etc., ils vont utiliser des photos vraiment stéréotypes. Des types qui serrent la main avec une cravate, à Paris la Défense, dans une belle tour, ou dans un beau bureau, des nanas qui sourient, machin en costume et tout. ou des super installations informatiques, ou des super, par exemple, pour le service clientèle, on est une nénette avec un casque et un micro, etc. Ça, c'est complètement désuet, c'est fade, c'est mou, c'est monotone. C'est insipide. Et je ne pense pas que tu sois insipide. Je ne pense pas que tu sois sans passion, sans volonté, sans... Moi, je pense vraiment que tu dévoies ton métier, que tu as vraiment envie de faire des choses bien, propres et tout. Peut-être que tu n'es pas parfait, bien sûr. Bien sûr, tu as tes doutes, comme moi aussi. Et c'est justement ça qui est super intéressant à communiquer à ton client. Tu lui dis, ton client, moi, écoute, je suis super dévoué, vraiment engagé, j'adore ce que je fais, j'adore mon travail. Et regarde, tu vois, j'ai fait ça, il s'est passé ça dans ma vie, c'est pour ça que j'en suis venu à faire ce métier. Bon, ben, je ne suis pas bon pour tout. Tu vois, je te propose de faire ce travail-là. Par contre, si tu m'aurais demandé de faire ça, eh bien, je t'aurais dit non, je ne suis pas compétent pour le faire. Et cette authenticité, cette honnêteté, finalement, c'est ton meilleur argument de vente, parce que c'est justement l'argument de vente que ne peut pas avoir Coca-Cola ou Nivea. C'est l'argument de vente que ne peut pas avoir une boîte régionale. Les boîtes régionales, qui sont certainement tes concurrents, ah oui, peut-être qu'elles font 5, 10, 15, 20, 25 millions d'euros, peut-être que toi, tu ne fais que 200 000 euros aujourd'hui. Mais ces boîtes-là, elles sont déjà trop grosses pour prétendre à une pression, à une passion, à quelque chose d'unique, d'authentique, etc. Elles sont déjà trop grosses. Elles sont même, pour la plupart, elles sont déjà très loin de cette communication-là. Elles sont dans une communication vraiment d'autorité. Vas-y, fais, vas-y, facture, et terminez. Mais toi, tu as la chance, vraiment, prends-le comme ça, tu as la chance d'avoir une petite entreprise et de pouvoir prendre soin de tous tes clients un à un. Si demain, tu grossis et que tu deviens justement une fameuse entreprise locale, régionale, pardon, de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est ce que je te souhaite, et c'est pour ça que tu regardes cette émission d'ailleurs, eh bien, à ce moment-là, tu auras déjà acquis comment communiquer ta passion. Tu auras toujours cette essence, vraiment, de communiquer la passion. On a des entreprises comme ça qui communiquent leur passion de travail, etc. L'Occitane, par exemple, quand on va voir L'Occitane, on comprend vraiment que le type, il aime ça, quoi. Le type qui a créé L'Occitane, vraiment, on comprend qu'il aime ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il a des objectifs de communication et marketing qui sont nettement plus forts qu'une entreprise régionale, puisque c'est 2000 magasins à l'échelle du monde, L'Occitane. Mais voilà, il y a beaucoup à apprendre en termes de marketing chez eux. On ressent vraiment le côté provençal, le côté local du produit. Alors, justement, ne fais pas... Alors, ne mets pas de photos classiques de type en cravate, machin, de nénettes avec le casque pour le service clientèle. Ne mets pas des photos que tu as prises avec ton téléphone portable, machin, qui montent ton bureau. C'est dégueulasse, ça, d'accord ? C'est insipide. Ce que tu peux faire ? Paye un photographe pour te tirer le portrait, prendre des photos de ton bureau, de tes installations, etc. Avoir des vraies photos avec ce qu'on appelle un piqué. Le piqué, c'est la netteté de la peau, des habits ou du décor, la qualité de la lumière, etc. Ça fait la différence. Ce que tu fais dans ton discours, dans ton flyer, ton cartographie, etc., parle de comment t'en es venu à ce business, de ta passion, de ton engagement, de ton authenticité. L'authenticité, l'engagement, l'honnêteté doit transpirer à travers tes mots. Ça ne sert à rien de dire, ben voilà, moi je suis un entrepreneur honnête et authentique, je suis vraiment dévoué à t'aider, à faire en sorte que, etc. Non. Ça, c'est ronflant, et c'est complètement inutile. On ne peut pas prétendre être le numéro 1 du marché. Il n'y a que Apple ou des très gros comme ça qui peuvent prétendre être le numéro 1, parce que c'est tellement évident que son numéro 1, qu'ils peuvent prétendre de le réaffirmer. Par contre, tu peux dire, ben voilà, moi, il y a 3 ans, j'ai rencontré ce problème-là, et j'en ai terriblement souffert, et aujourd'hui, je suis vraiment dévoué et engagé à aider toutes les personnes qui rencontrent ce problème-là. Et donc là, cette phrase-là, en fait, déduit vraiment le lecteur, le type qui va regarder ta vidéo, qui va lire ton flyer, qui va lire ton site web, va induire. Ok, lui, il est vraiment honnête, c'est vraiment sa passion, c'est son cœur, c'est cette trip qu'il met là. Donc, on aura d'autant plus de facilité à t'accorder du crédit, de la confiance, et à t'appeler, à déclencher, et tu auras plus de facilité à déclencher ce premier coup de fil, ce premier contact que tu as besoin pour faire ta vente. Voilà, donc sois authentique, et revendique ton authenticité. C'est vraiment un argument marketing majeur à utiliser aujourd'hui pour faire la différence, sortir du lot, et bien sûr, trouver des clients. Voilà le conseil du jour. Merci de me suivre. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis bien sûr, explore les vidéos pour découvrir d'autres multitudes de conseils que j'ai déjà partagés pour développer et accélérer à 200% ton entreprise. Voilà, c'était l'émission Mon Business à 200%, et je te retrouve dans la prochaine émission quotidienne pour aborder un nouveau conseil. By Entrepreneur, prends soin de toi.